Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 30 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Si le mois d'août avait compté une séance de plus, on aurait fini positif ». Oui, il aurait fallu que le mois d'août compte non pas 32 jours, mais 33. C'est-à-dire qu'on inclut les séances de lundi. Et tel qu'on est parti depuis mardi, on a pratiquement effacé toutes les pertes du début du mois d'août. Le Dow Jones, le S&P, lundi soir, perdait encore un peu plus de 4%. À l'instant où j'enregistre, ils ne perdent plus que 1,5%. Et les futurs semblent indiquer qu'on va encore réduire l'écart. Autrement dit, malgré toutes les mauvaises nouvelles, l'escalade des tensions sino-américaines, les signaux de récession de plus en plus évidents, En fait, les marchés ne tiennent plus compte que de perspectives, que des perspectives, de nouvelles baisses de taux que nous promettent les banquiers centraux. Alors, Christine Lagarde n'est pas encore la patronne en titre de la BCE, mais on peut dire qu'elle est déjà au taquet, l'échauffement est parfaitement rodé. Le match n'a pas commencé, mais elle explique déjà sous quel esprit ça va démarrer. Eh bien, elle estime qu'il y a de la place pour de nouvelles baisses de taux en Europe. Autrement dit, depuis 8 ans, on se disait, voilà, zéro, c'est la limite insurpassable. Par exemple, si on bascule dans les taux négatifs, ça veut dire qu'on bascule dans un autre monde. Cela signifie que si l'argent ne coûte plus rien, alors peut-être que l'argent ne vaut rien non plus. Eh bien, il semblerait que du côté de Christine Lagarde et des économistes qui la conseillent, on ait franchi ce pas psychologique et technique. Christine Lagarde nous promet des taux négatifs. Alors, ça sera tout bon ou tout mauvais, soit une super aubaine, puisque, une nouvelle fois en relatif, les actions paraîtront encore moins chères, même si elles sont hors de prix. Et historiquement, sur des niveaux de valorisation sans équivalent depuis 1929, le rastro de Schiller le démontre assez abondamment. Mais il y a les autres, il y a l'autre école, ceux qui disent non, 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 le PER, il faut le calculer par rapport au niveau des taux d'intérêt. Donc, actuellement, on est à zéro. Si dans 6 mois, 12 mois, on est à moins 1, eh bien, à ce moment-là, la valeur, le PER normal pour une action, ça sera 20, 22, 24, on ne sait pas jusqu'où iront les taux à la baisse. Bon, ma conviction est que si on passe en négatif, les choses vont très, très, très mal tourner, parce que ça sera l'aveu que l'économie file droit vers la récession. Et il faudra, évidemment, revoir à la baisse toutes les estimations de bénéfices des entreprises. Et là, du coup, même de l'argent pas cher pour faire des buybacks, etc., ça n'aura plus guère d'importance. Et puis, surtout, si les titres commencent à chuter, nous voyons guère les valeurs du S&P poursuivre leur buyback à grande échelle, puisque là, ça sera en fait acheter des actifs qui perdent de la valeur. Alors, pourquoi tout simplement ne pas attendre pour les acheter moins cher ? Voilà. À surveiller aussi de très près l'évolution de l'euro-dollar, tout simplement parce qu'avec les promesses de Christine Lagarde, on est actuellement sur le support des 1,10,30. Et là, il s'agit d'un support qui remonte à l'automne 2017. Si on l'enfonce, je vois mal l'euro arriver à trouver du soutien avant 1,08, 1,08,50. Si l'euro décroche de moins 2% face au dollar, j'imagine déjà l'humeur de Donald Trump. Ça sera évidemment l'occasion de mettre une nouvelle fois la pression sur Jérôme Poel. Jérôme Poel et ses lieutenants qui continuent d'affirmer que l'économie américaine ne va pas si mal que ça. Et c'est vrai qu'hier, en découvrant le PIB, alors certes, 2% de croissance, c'est moins que les 3% du premier trimestre. En revanche, la consommation, les dépenses des ménages révisées de plus 4,3, oui, 4,3 en rythme annuel, en France, on est à plus 0,4, de relever ça de 4,3 à 4,7, alors si la confiance des consommateurs n'est pas au zénith et si la consommation n'est pas le moteur de l'économie américaine, on ne comprend pas comment on peut dire que l'économie américaine va mal avec une telle locomotive qui ait cette soif de dépenser, d'achat des ménages américains. Alors bien sûr, il y a un bémol, et je joue les faux naïfs, évidemment que ça ne va pas bien aux États-Unis, naturellement, et si les Américains surconsomment, bon, c'est parce qu'il y a peut-être un effet, effectivement, baisse de taux, mais c'est surtout avec Trump et ses menaces de relèvement des taxes douanières, eh bien on achète avant que la hausse des taxes ne finisse par impacter le prix des produits importés. Donc on a un véritable coup de boost sur la consommation, mais vous me connaissez, et naturellement, je ne prends pas ça pour un signal positif du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !